What's up tout le monde, coach Sam avec vous autres aujourd'hui encore pour vous partager mon opinion sur un nouveau sujet que ça vous plaise ou pas, vous savez que j'adore partager mon opinion dans la vie et aujourd'hui je le fais sur un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de questions autant sur le projet physique que sur mon youtube qu'en personne à savoir Sam, c'est quoi les foutus SARMs? Donc les SARMs, le vrai nom que je vais vous dire tout de suite Selective Androgene Receptor Modulator, de mon très bon anglais les SARMs, on me demande souvent c'est quoi les SARMs? À quoi ça sert les SARMs? Et Sam, est-ce que t'as déjà fait des SARMs? Donc moi vous savez, je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un de transparent, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai pris, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai aimé, pas aimé Aujourd'hui on va discuter ensemble de mon opinion parce que je suis pas un savant Je suis pas ici pour vous donner des faits, vous donner des références ou peu importe Aujourd'hui je vous parle de qu'est-ce que moi j'en pense, de qu'est-ce que moi j'ai eu comme résultat de ce que certaines personnes que je connais ont eu comme résultat aussi et de en gros c'est quoi les SARMs? Donc la première question que j'entends souvent c'est, est-ce que les SARMs ce sont des stéroïdes? C'est pas des stéroïdes, donc c'est pas des affaires que tu mets en injection qui vont te faire virer énorme Donc pour ceux qui m'écoutent tout de suite, qui pensaient prendre des SARMs et devenir Mr. Hawk demain Vous pouvez quitter les vidéos, ça se passera pas comme ça Les stéroïdes contrairement aux SARMs ce sont des affaires qu'on vient souvent s'injecter sous forme d'huile dans le corps Et c'est quelque chose qui va vous amener, je vais l'appeler la zone rouge Parce qu'on sort de vos limites hormonales naturelles Donc on vient s'injecter des hormones, des pro-hormones non naturelles, artificielles Qui vont en écouper ce que vous avez de naturel et qui vont en tomber dans des niveaux surnaturels On va l'appeler comme ça, artificiel Donc ça peut évidemment être dangereux pour votre corps au complet, pour votre santé mentale, pour votre froid, pour votre oreille Consommer du stock, ça peut être dangereux sur plusieurs faits Vous le savez, je le sais, j'ai fait du stock, vous le savez, j'ai fait des compétitions, j'ai adoré Mais c'est une zone rouge parce que c'est dangereux au niveau du stock Les SARMs, contrairement à ça, on va y aller dans la zone bleue-grise C'est qu'on va venir rehausser vos capacités hormonales naturelles Donc on va jamais quitter le naturel, on va rester vraiment dans le naturel Mais on va les rehausser au maximum pour vous aider à augmenter vos gains Donc ça va travailler sur vos tissus musculaires et vos tissus squelettiques Donc ça peut évidemment vous aider à perdre du gras, augmenter votre métabolisme de base Ça peut vous aider à bâtir du muscle, ça peut vous aider à augmenter votre force Ça peut vous aider à augmenter votre capacité cardiovasculaire Donc c'est super intéressant et il y a plusieurs différents produits qui sont sur le marché en ce moment Ce sont très intéressants pour pouvoir utiliser ça Donc ce ne sont pas des stéroïdes, ce n'est pas des produits sous forme de gouttes Ce n'est pas des produits qu'on va prendre de façon à se l'injecter Et que 4 semaines après on va être 40 les plus lourds Ça ne marche pas comme ça Donc si vous pensez ça, vous allez être déçu honnêtement des SARMs De mon côté, deuxième question Sam, est-ce que tu as déjà fait des SARMs? Donc la réponse, c'est oui J'ai déjà fait des SARMs, j'en ai essayé Honnêtement, j'ai tout essayé J'ai fait une formation à Montréal il y a 2 ans Et j'ai été beaucoup curieux Je suis un curieux, je suis un qui veut tester autant pour moi que pour ma clientèle évidemment Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer Et la première fois que je suis rentré en contact avec les SARMs, c'est post-compétition Donc après une compétition, j'ai utilisé des produits dopants, j'ai utilisé des stéroïdes Peu importe ce que vous allez en passer En ce moment, je suis naturel, je ne les ai aucun produit depuis plus de 2 ans maintenant Mais lors des compétitions, je n'ai pas fait des compétitions naturelles Donc évidemment, je me suis dopé pour pouvoir le faire Et nos chaînes, je l'ai faite, on passe à l'appel suivant Le problème souvent, c'est que lorsqu'on s'injecte la testostérone par exemple On va couper son niveau naturel et on s'injecte l'artificiel Pour ceux qui connaissent ça, vous allez comprendre ce que j'en parle Et après le cycle, lorsqu'on arrête, on va aller couper l'artificiel Et des fois, à moins qu'on a des très très bons produits C'est difficile de repartir la naturelle rapidement Donc on peut se ramasser avec des moments un peu plus amorphes Un homme, pas de test, ce n'est pas un homme Ce n'est pas un homme honnêtement, c'est quelqu'un qui est dépressif Quelqu'un qui n'a pas de libido, quelqu'un qui ne bande pas, quelqu'un qui n'est pas heureux C'est beaucoup beaucoup de choses différentes Et c'est ce qui se passe lorsque justement, on n'a pas de test Et je suis rentré, après ma compétition, un RAD 140 Qui est le petit nouveau dans la famille des SARMs Et qui m'a aidé à rehausser de façon naturelle mon niveau de testostérone Et ça m'a aidé à combler un petit peu le manque avec l'arrêt de la test artificielle Donc ça m'a aidé beaucoup et je n'ai pas eu de down, je n'ai pas eu de perte de force Mon physique est resté vraiment écœurant pendant très longtemps Donc ça a été libido aussi, ça a été super Ça a été vraiment très très correct pour ce niveau-là Donc il n'y a pas eu de problème au niveau de la testostérone Et j'ai beaucoup aimé le RAD 140 Donc de mon côté, comme je vous l'ai dit, j'ai tout essayé Je ne vais pas vous faire aujourd'hui un topo sur chacun des différents soeurs Parce que vous pouvez les lire facilement en ligne Je vais vous parler des deux que j'ai préféré de mon côté C'est le mix RAD 140 et MK 677 677, c'est ça Ensemble, c'est vraiment un très très bon duo pour la prise de masse Le MK 677 est un inhibiteur d'hormones de croissance Donc il n'est pas un augmentateur d'hormones de croissance Mais on est vous aidé à produire plus d'hormones de croissance Donc c'est très 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 utile pour la récupération et pour la construction de masse musculaire Donc les deux ensembles ont été un très très bon duo que j'ai adoré utiliser de mon côté Et la troisième question qu'on a eu souvent Je n'ai pas eu beaucoup de side effects Donc c'est quoi les side effects? Il peut en avoir quelques-unes Mais de mon côté, et ce qu'on a découvert en ce moment dans les forums C'est qu'on peut avoir du swelling dans les mains Donc les petites mains qui peuvent devenir un petit peu plus moite Peut-être plus moite, mais qui peuvent avoir des petits engourdissements Qui de mon côté sont partis après la première semaine Le MK77 peut causer des petites baisses de glycémie Donc si on ne mange pas suffisamment de glucides de sucre Pour nécessairement du sucre-sucre, mais des glucides On peut avoir des petites baisses de glycémie Donc on peut se sentir faible et fatigué pendant quelques temps Encore là, si on ajuste notre plan alimentaire Ça peut être parfait et très très simple De mon côté, cette petite vidéo-là, c'est vraiment pour vous dire Que de mon côté, j'ai apprécié utiliser les serbes Je l'utilise encore aujourd'hui de mon côté Parce que je considère que c'est quelque chose qui a été utile de mon côté Ce n'est pas du tout une vidéo pour vous recommander des produits Ou vous recommander quoi que ce soit C'est là parce que j'ai des questions à ce propos Et je veux vous partager mon opinion Et de mon côté, j'ai beaucoup apprécié J'apprécie prendre de la masse musculaire plus lentement C'est plate pour en prendre aussi rapidement qu'avec la testostérone ou des stéroïdes Mais c'est beaucoup plus sain pour ma santé Beaucoup plus sain pour ma tête aussi Je suis beaucoup moins impatient sur certains produits Comme testostérone, traîne ou peu importe Vous les connaissez Donc les serbes, ça a été un très bon ajout de mon côté pour mon entraînement En finissant, tout ce que je veux vous dire au niveau des serbes C'est qu'il y a plusieurs sortes Vous devez magasiner évidemment Moi, j'ai fait affaire avec une compagnie Que je vais vous mettre dans la biographie plus bas Si vous voulez faire affaire avec eux également C'est des très bons prix Mais je ne vous recommande aucun produit Tout ce que je veux vous dire quand même une fois C'est que les produits ne sont pas la clé pour vos résultats Vous devez vous entraîner Vous devez bouger Vous devez manger d'une bonne façon Avoir une bonne alimentation Vous devez avoir un bon sommeil Il n'y a aucune formule magique Il n'y a aucune seringue qui va vous aider à avoir un meilleur physique Sauf si vous bougez le cul Et que vous faites quelque chose Donc guys, j'espère que vous avez apprécié mon petit review rapide sur les serbes On pourrait en parler pendant des heures Tout ce que je veux vous dire c'est que Pour un sort de produit qui n'a pas trop d'effets négatifs Qui peut vous donner des résultats Et que de mon côté j'ai très apprécié pour post-compétition Pour des gens qui peuvent m'écouter Qui veulent lâcher les stéroïdes peut-être Ou trouver une alternative C'est un peu intéressant Mais encore une fois je ne vous recommande rien Vous faites vos propres décisions Et pas de mon côté je ne fais rien Fait que guys, si vous avez la vidéo Vous pouvez liker en bas Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Parce que je fais beaucoup plus de vidéos Ces temps-ci J'ai le goût de m'y remettre un petit peu plus Depuis que j'ai mon petit setup Pour moi le plus hache Fait que guys, on se voit pour une prochaine vidéo Et n'oubliez pas de partager la vidéo Ciao guys